que je mets en avant bien sûr moi je me force un peu j'avoue parce que les réseaux sociaux c'est pas forcément mon truc mais je le fais de manière professionnelle parce que d'un côté j'ai des partenaires et c'est un moyen assez simple finalement et assez efficace pour les mettre en avant et de l'autre côté aussi parce que j'ai une communauté de personnes qui me suivent et ça ça me fait plaisir et j'ai envie de leur donner des nouvelles assez souvent mais donc voilà après c'est pas la seule chose que je vends comme tu disais en termes de stratégie d'entreprise, il y a des choses aussi qui sont très intéressantes en communication interne si je puis dire en team building et quelque chose comme ça et c'est pour ça que là je propose de venir en entreprise intervenir sous forme de sortes de conférences sur les parallèles qu'on peut avoir entre le sport et l'entreprise je propose aussi suivant les besoins de l'entreprise pourquoi pas d'échanger de manière beaucoup plus de façon moins formelle voilà de façon moins formelle merci autour d'un dîner d'un repas avec certains collaborateurs ou alors autour d'un entraînement qu'on fera ensemble voilà des choses comme ça ça c'est aussi des choses que les entreprises aiment bien donc la communication interne le team building et qui fonctionne aussi très bien parce que je sais moi qu'après je reçois pas mal de messages des collaborateurs qui suivent ensuite mon parcours et qui sont contents de voir ce que ça donne ils savent que l'entreprise me soutient et ils suivent vraiment les résultats après ce qui se passe en compétition ils en parlent après entre eux et donc voilà c'est quelque chose qui fonctionne génial pour rebondir un petit peu sur le fait qu'on parlait des marques tout à l'heure j'ai cru voir que tu avais fait appel à Sponsorize Me dans une de tes campagnes de financement juste avant qu'on aborde ce point là moi j'aimerais bien savoir comment est-ce que on devient athlète pro et comment est-ce que tu montes ton budget en fait comment est-ce que tu montes ton budget pour vivre au jour le jour est-ce que tu vis uniquement de ce que t'apportes tes partenaires ou est-ce que t'as d'autres modes de financement alors aujourd'hui j'ai une je suis payée à mi-temps par la fédération d'athlétisme donc au SMIC à mi-temps donc je touche un peu moins de 600 euros par mois tous les mois donc ça c'est mon fixe donc voilà donc c'est assez peu et c'est pour ça que j'ai j'ai des partenaires à côté qui complètent mon budget ensuite comment dont Nike principalement qui est mon équipementier ensuite comment on définit son budget tout simplement il y a toujours le souci des besoins sportifs qu'on peut avoir par exemple partir en stage pendant deux semaines en plein hiver dans un endroit un peu plus chaud pour s'entraîner dans des meilleures conditions donc là il faut financer le stage l'hébergement les billets d'avion il faut que je finance aussi mon entraîneur parce que j'ai besoin de lui pour m'entraîner etc donc ça ça se budgétise et c'est donc je fais tout un budget avec ça les besoins que je peux avoir en termes de enfin médicaux il y a c'est en gros c'est les deux gros postes mais il y a aussi les postes de tous les jours finalement payer son loyer payer sa nourriture son alimentation qui est souvent assez cher quand on est sportif de haut niveau parce qu'on ne peut pas manger n'importe quoi mais ça c'est beaucoup plus enfin on ne peut pas on ne peut pas vendre ça aux entreprises on ne peut pas dire j'ai besoin de j'ai besoin de de financement pour payer mon loyer et payer mon alimentation alors c'est c'est la réalité pourtant mais c'est sûr que c'est pas ce que je vais mettre en valeur quand je fais mes budgets et mes tableaux prévisionnels ça représente combien de stages à peu près par an tu t'en as mentionné un durant l'hiver il y en a peut-être d'autres oui alors j'en ai un en hiver j'en ai un au mois d'avril normalement qui devrait être en mars vu que la saison est un peu avancée voilà c'est les deux gros stages que j'ai dans l'année après si on peut partir plus on le fait mais ça c'est les deux qui sont quand même assez importants ok d'accord et pour tout ce qui est coach et kiné ça aussi c'est quelque chose que tu mets que tu dois mettre dans ton budget j'imagine oui voilà coach kiné j'ai une préparatrice mentale aussi qui est qui est très utile qui m'apporte beaucoup parce que c'est encore autre chose on en parle assez peu de la préparation mentale chez des sportifs de haut niveau et et donc voilà elle me suit sur toute l'année les sciences sont à 60 euros donc c'est pareil c'est un budget assez important sur une année et et ça ça c'est quelque chose que je peux que je peux mettre en valeur dans mes budgets par exemple c'est quelque chose qui s'entend mais enfin voilà il faut aussi voir il faut avoir conscience de tous les à côté de tous les les besoins financiers au quotidien qu'on peut avoir j'ai un véhicule il faut que je paye il faut que je paye l'assurance il faut que je paye l'essence je fais des déplacements etc donc voilà quoi les les dépenses quotidiennes voilà le quotidien des sportifs et on ne le dira jamais assez les sportifs sont simplement des gens normaux comme tout le monde et on a enfin vous les sportifs de haut niveau vous avez aussi les mêmes besoins et les mêmes charges en plus des charges qui sont liées à votre métier quand on travaille en entreprise on ne s'en rend peut-être pas compte parce qu'on arrive le matin on fait notre job on repart le soir et à la fin du mois on touche un chèque ou on reçoit un virement pour les sportifs de haut niveau il faut aussi assumer les structures qui sont derrière tout ça pour dire que je crois que la recherche de financement pour un sportif de haut niveau ça fait ça relève vraiment du parcours du combattant donc toi dans le cadre de ta recherche de financement à un moment tu es tombée sur Sponsorize.me est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous expliquer comment se déroule la campagne de financement participatif avec cette entreprise alors oui alors moi j'avais vu que Sponsorize.me avait mis en place des campagnes de financement je me demandais s'il fallait que je le fasse ou pas j'étais pas bien sûre donc voilà au départ j'y suis pas allée puis finalement c'est eux qui m'ont contactée pour me proposer de le faire et donc là je me suis dit bon bah pourquoi pas je vais le faire on a mis en place le projet moi je crois que j'avais je sais plus si c'était 3000 ou 5000 euros c'était peut-être 5000 euros je me souviens plus c'était il y a 4 ans et donc voilà et j'ai atteint ces 5000 euros donc ça m'a ça m'a beaucoup aidée bon Sponsorize.me prend une petite partie mais bon c'est normal ça m'a beaucoup aidée dans ma préparation après c'est quelque chose que je ne referais pas quand même parce que la plupart des gens qui m'ont aidée sont des gens que je connaissais finalement et ça m'a un peu posé problème parce que je ne m'attendais pas à ça moi naïvement je me suis dit c'est des gens qui aiment le sport qui me soutiendront que je ne connais pas forcément mais non l'essentiel du budget a reposé sur mes connaissances donc j'ai été très touchée mais en même temps très gênée donc c'est un peu la limite que je peux voir sur ce type de dispositif Effectivement parce que Sponsorize Me ils ont aussi bien la partie financement participatif le crowdfunding où là ils font appel aux gens aux particuliers et je pensais qu'ils avaient aussi un système de mise en relation avec certaines marques certains annonceurs certains professionnels qui souhaitent aussi soutenir un athlète Alors ça c'est possible mais moi je n'ai pas du tout été dans ce dans ce cadre là donc je pourrais pas en plus en dire là dessus Ok Mais c'est sûr que ce serait plus ce serait plus plus pertinent je pense Oui ça éviterait de faire appel à l'argent des amis ou des connaissances ou de la famille qui pourraient aussi finalement participer en direct en évitant aussi la petite commission pour les frais de fonctionnement de l'intermédiaire Oui tout à fait Alors justement tu disais que pour revenir un petit peu sur ce parcours du combattant du financement toi tu vas régulièrement donc j'ai bien compris que c'est pas forcément une fois dans l'année mais c'est tout au long de l'année tu vas systématiquement à la recherche de partenaires comment ça se passe une fois que tu as rencontré un partenaire est-ce que vous négociez des apports en nature donc je sais pas du produit par exemple ton équipementier Nike va te donner du matériel est-ce qu'il y a aussi ou un apport financier et puis la suite comment est-ce que ça se passe après quand vous arrivez à la fin du contrat déjà est-ce que ce sont des contrats de quelques mois de quelques années comment ça se passe tout ça alors c'est très différent et ça dépend vraiment de l'entreprise que j'ai en face de moi cette année par exemple comme c'est un peu enfin je pense que non c'est sûr même ce sera ma dernière préparation olympique je me suis dit que j'allais faire les choses un peu différemment des éditions précédentes j'ai décidé de cibler des entreprises qui étaient en rapport avec mes valeurs donc moi je suis très attachée à tout ce qui est protection de l'environnement écologie à tout ce qui est alimentation aussi assez pointue bio etc je mange je mange pas de produits laitiers par exemple plein de choses comme ça donc je fais vraiment attention à ce que je mange et donc j'ai démarché ce type d'entreprise donc dans un premier temps forcément j'ai été agréablement surprise parce que j'ai eu beaucoup plus de retours positifs qu'en démarchant voilà n'importe quelle entreprise comme ça mais le souci c'est que pour beaucoup enfin non le souci oui et non mais pour beaucoup ça a été c'est des contrats produits donc qui sont très bien par exemple je sais que là j'ai commencé une collaboration avec une marque bio de produits bio Marcal qui me fournit 100 euros d'alimentation par mois donc ce qui est une grosse aide pour moi dans mon budget justement donc alimentaire quand on parlait de dépenses quotidiennes par contre pour beaucoup d'entreprises c'est aussi comme ça je suis fournie en produits mais pour ce qui est de la partie financière c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus difficile d'accès donc ça diminue le budget mais ça paye pas le loyer c'est ça exactement et puis à un moment je me suis retrouvée avec que des oui 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 super donc avec plein de produits mais finalement zéro financier donc voilà c'est une balance c'est un équilibre à avoir donc ensuite je me suis tournée vers des entreprises toujours sensibilisées dans l'écologie par exemple essayer d'obtenir un peu plus de contrats financiers en termes de produits j'ai tout ce qu'il me faut je suis très bien lotie et maintenant il faut passer un peu plus sur la partie financière qui paye le loyer comme tu dis effectivement et du coup quand tu arrives à la fin de ces contrats comment est-ce que tu négocies la suite tu reviens vers eux et vous relancez dans une négociation ou oui j'ai oublié de répondre à cette partie de la question alors ça dépend donc il y a des entreprises avec lesquelles sur des petites dotations de produits ça se fait vraiment ça se fait vraiment comme ça j'ai pas de contrat j'envoie un mail quand j'ai besoin de quelque chose ils m'envoient un petit colis et ça se fait vraiment de manière informelle et souvent j'ai de très bonnes relations avec ces entreprises aussi c'est pour ça que ça se fait de manière informelle quand c'est des plus grosses entreprises que c'est des plus des dotations plus importantes ou du financier là souvent il y a des petits contrats qui sont faits mais c'est vraiment pas du tout de lourds contrats ou très compliqués c'est juste histoire de formaliser les choses et c'est souvent sur une saison et c'est reconductible sur chaque saison en fonction du bon bouloir de l'entreprise ou de moi-même ça se reconstruit parce que j'ai quand même de bonnes relations avec mes partenaires j'essaye de faire aussi attention à ça je n'irai pas avec quelqu'un une entreprise avec laquelle j'ai pas eu de bons ressentis si je sens qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde etc je sais qu'un partenaire peut devenir très vite pesant et c'est pas le but de me rajouter encore une charge mentale comme on disait là-dessus donc pour le coup je préfère tant pis passer à côté même d'une partie financière mais d'être tranquille entre guillemets et tu penses que les alors je ne sais pas si c'est si certaines entreprises l'ont déjà fait mais est-ce que tu as déjà eu des propositions un petit peu pour la suite de ta carrière aussi est-ce qu'il y a des entreprises qui ont abordé ce sujet-là avec toi et qui t'ont proposé je ne sais pas de continuer une relation vraiment long terme et de voir plus loin que ta carrière sportive alors oui il y en a quelques-unes c'est assez rare quand même mais il y en a quelques-unes qui m'ont dit bah oui pourquoi pas si par exemple vu que je m'intéresse à l'alimentation de manière assez de manière assez poussée bah pourquoi pas continuer sur un partenariat là-dessus ou alors vu que j'ai fait une école de commerce que j'ai quand même fait une spécialité pardon communication et stratégie de marque qu'il y en a que ça intéresse pour éventuellement que j'occupe un poste après voilà mais c'est quand même assez rare j'ai eu une ou deux propositions de ce type-là donc c'est des choses sur qui tu peux compter quoi oui et c'est ça qui est bien j'essaie d'éviter quand même les one-shot quand je sens que l'entreprise c'est juste sur une fois donner une somme enfin pour moi ce qui fonctionne vraiment c'est quand il y a un minimum de relations sincères entre guillemets entre l'entreprise et le sponsorisé entre guillemets ouais donc du coup tu es presque en train de dire que ta reconversion se passera très certainement mieux que ta recherche de sponsor actuelle pour continuer à être athlète professionnelle alors je ne sais pas parce que je ne sais pas encore comment s'écrira ma reconversion mais c'est possible effectivement oui c'est possible c'est vrai que tu nous as dit que tu étais toute seule dans cette recherche mais je voulais savoir si la FED un peu vous donnait des cours ou vous accompagnait un petit peu par rapport à ça et je pose une deuxième question dans cette question-là est-ce que vous vous donnez des tips entre athlètes ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !